On va se regarder un petit texte de NHK News WebEasy qui va nous parler d'un rituel étrange autour de la grenouille Voilà, donc vous voyez le petit bonhomme dans son costume de grenouille Dès le début, on va voir où ça se passe Donc, j'y vais Nara-ken-no-tera de to-temo-nangaku-tuzuite-iru-gyo-ji Kaeru-tobi Donc, Nara-ken, c'est la préfecture de Nara Le département de Nara, si vous voulez Donc, Nara, qui est plutôt dans le centre-ouest de Honshieu Dans le Kansai Nara-ken-no-tera-de De, ça nous indique ici le lieu Tera, le temple Donc, dans un temple, à Nara, de Nara, si vous voulez Le Nara, c'est le lien entre deux noms ici Noms propres, noms communs C'est plus que l'appartenance Mais là, en l'occurrence, c'est la localisation du temple Donc, dans ce temple To-temo-nangaku-tuzuite-iru-gyo-ji Alors, gyo-ji Vous voyez, c'est deux kanji très simples On a koto et là, iku Mais là, qui est dans son sens okona-u, faire Gyo-ji, ça va être un événement Quelque chose qu'on fait plus précisément Là, en l'occurrence, ça va être une sorte de rituel Vous voyez, ce kanji qui veut dire Donc, iku, allez Il a aussi ce sens de faire On le voit dans, enfin, le comportement, par exemple Tuzuite-iru C'est le verbe tuzu-ku A la forme en te-iru Le progressif, le présent progressif Donc, qui est en train de continuer Tuzu-ku, continuer Donc, un événement qui continue depuis longtemps Nagaku Nagai Utilisé à la forme adverbiale Nagaku To-temo-nangaku Depuis très longtemps Donc, un événement qui se poursuit dans un Depuis très longtemps Qu'on fait depuis très longtemps Dans un temple à Nara Et là, on a des petits guillemets pour dire Kaeru-tobi Et ce kaeru-la Magnifique kanji Vous voyez, c'est la clé Mushi-hen L'insecte Et à droite, c'est ce qui est désigné par Haïsik Comme les bijoux Je ne sais plus quoi Mais bon, bref, tout ça, ça veut dire La grenouille Donc, ce n'est pas un insecte Mais il y a la clé de l'insecte Kaeru-tobi Et là, c'est voler Hein C'est le hi de hikou-ki L'avion Donc, le vol de la grenouille Je ne pense pas que le dictionnaire Non, le dictionnaire n'a pas une entrée pour ça Donc, on va en savoir un petit peu plus là-dessus J'essaie de vous le mettre en un petit peu plus grand Pour que vous puissiez bien profiter Yes Tout en voyant la totalité du texte Cool On y est Donc, si on regarde la fin de la phrase Kaeru-tobi Donc, le kaeru-tobi Ga-arimashita Aru Au passé Il y a eu Aru, c'est exister Se produire Pour toutes les choses Sauf les êtres vivants Donc, kaeru-tobi Ga-arimashita Il y a eu le kaeru-tobi Et plus précisément Le kaeru-tobi Il est précisé par cette proposition Qui vient le qualifier avant Nan biaku-nen mo tzu-i-te-iru Donc, on a encore tzu-i-te-iru Continuer Qui se poursuit Et nan biaku-nen mo Hiaku, c'est cent Nen, les années Nan biaku-nen mo Pendant je ne sais combien d'années Depuis je ne sais combien d'années Vous voyez ce mot qui vient englober Donner un caractère total A ce qu'il précède A ce qu'il précède Donc, le rituel du kaeru-tobi Qui se poursuit depuis Plusieurs centaines d'années Nan biaku-nen mo Ça donne vraiment une grande quantité Nanimo, rien du tout Nanimo, kamo, tout Ce mot qui vient englober Donc, Naraken yoshi no chou-ho On voit que c'est le nom de la ville Ni aru Kinpu-senji Le kinpu-senji C'est le nom du temple Le kin, c'est comme kinkaku-ji C'est le lord Mais ce pu-là Je ne sais pas ce que c'est Ah oui, le sommet Lui, c'est un joi-okanji J'aurais dû m'en souvenir Kinpu-san-senji Non pas san Toiyu-terade Donc, dans un temple Tera Qui s'appelle Toiyu Le kinpu-senji Et qui se trouve Dans la ville de Yoshino-chou Dans la préfecture de Nara Ok ? Très souvent Le début du texte C'est juste Avec un peu plus de détails Ce qu'on a dans Dans le titre C'était un peu Achopé à la fin Donc là On nous en dit Un petit peu plus Sur ce que c'est Cette histoire de kailu tobi Donc,この行事 C'est événement Ce rituel Yama de Bukkyo no shugyo O shite iru Hito Ni Donc Vers une personne On a la particule Ni Souvent l'équivalent Du accent grave En français Donc En direction d'une personne Ou vis-à-vis D'une certaine personne D'une personne Qui faisait quoi ? Yama de Bukkyo no shugyo O shite iru Cette personne Elle faisait quelque chose Shite iru Comme tout à l'heure On avait Tuzu ite iru Être en train de continuer Donc là Être en train de faire Donc Une personne Qui faisait quoi ? Shugyo Shugyo C'est pas super facile A expliquer Shugyo C'est le C'est l'entraînement C'est les études religieuses C'est l'entraînement bouddhiste Je sais pas comment on va dire Voilà Les pratiques ascétiques Ok C'est pas ce qu'il y a de plus facile A traduire Donc Quelqu'un qui Pratiquait Ses études bouddhistes Ok Donc là On a Bukkyo 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 C'est le bouddhisme Il le faisait Dans la montagne Donc A quelqu'un Qui étudiait Qui pratiquait le bouddhisme Qui faisait sa pratique bouddhiste Dans la montagne Ni Donc vis-à-vis de cette personne Là c'est le verbe Dire quelque chose Donc il a dit quelque chose A cette personne Et il a dit Shitsure na koto Shitsure Ça veut dire quelque chose D'impoli Une impolitesse Shitsure na koto Shitsure peut s'utiliser A la fois comme un nom Mais aussi comme un adjectif Invariable Donc on a besoin du na Shitsure na koto Une chose impolie Shitsure na koto wo ite Donc On a dit quelque chose Quelqu'un On sait pas encore le sujet A ce stade de la phrase Mais bon Quelqu'un a dit quelque chose D'impoli A une personne Qui était Voilà Qui était en train de pratiquer Tranquillement son bouddhisme Kaeru ni natte shimata Otoko no hanashi wo Tsutaete imasu Bon Là on voit que Ce dont on parlait tout à l'heure C'était otoko Un homme Qui a dit C'est Qui a dit quelque chose D'impoli Qui a insulté Probablement Un pratiquant du bouddhisme Kaeru ni natte shimata Kaeru c'est La grenouille Toujours Comme tout à l'heure Ni natte shimata Donc là on a l'auxiliaire Shima u Utilisé avec Ni naru Ni natte Devenir une grenouille Shima u Ça donne un caractère De surprise Dans ce cas Quelque chose Qui t'est arrivé T'as pas pu faire grand chose J'ai rien su faire Comme dirait Benoît Poulvord Bon c'était pas Benoît Poulvord C'était François Damien Dans Dikenek Rien à voir avec le bouddhisme Kaeru ni natte shimata Otoko Donc un homme Qui Parce qu'il a dit Parce qu'il a insulté Quelqu'un Sans doute un moine Ou on ne sait pas trop qui C'est retrouvé Transformé En grenouille Otoko no hanashi Hanashi Une histoire Donc c'est l'histoire D'un homme qui Après avoir insulté C'est transformé en grenouille O tsutaete imasu Là c'est le verbe Tsutaeru Dont la prononciation On C'est den Comme dans Densetsu La légende Tsutaete imasu Donc ça transmet L'histoire D'un D'un homme Qui Qui s'est fait Transformer en grenouille Parce qu'il avait Alors Je regarde juste Désolé J'ai pas trop regardé le chat Pourquoi il y a koto Parce que c'est pour Nominaliser un verbe Alors tu me parles De quel koto Il n'y a pas de koto Là c'est sur C'est sur otoko C'est un homme Donc je sais pas De quel koto tu me parles Ah Shitsurena koto Ah oui Shitsurena koto Koto Ça peut être utilisé Oui pour Nominaliser un verbe Mais ça veut dire A l'origine Une chose Un fait Une chose abstraite Donc ça peut très bien S'utiliser comme un nom Donc Donc il a dit Quelque chose Une chose abstraite Shitsurena koto Souvent on peut dire Ouais Sonna koto Ne dites pas quelque chose De pareil Pour dire quelque chose D'abstrait Quelque chose Que quelqu'un vient de dire On peut utiliser koto Tout à fait Koto c'est une chose Donc ça peut être Plein de choses Otoko wa shugyo wo shite Hito ni modoshite moraimasu Alors Otoko wa Cet homme En question Shugyo wo shite Shugyo wo shite Donc il a fait A son tour Des études Enfin il a fait De la pratique ascétique Il a fait de la cèse Désolé c'est compliqué comme mot Mais c'est pas vraiment d'équivalent Donc il a fait pénitence On va dire Hito ni modoshite moraimasu Hito ni modosu Donc En homme Redevenir Modosu Remettre quelque chose Moraimasu Donc là On a l'auxiliaire Morau Qui indique Le fait de recevoir Le bénéfice d'une action Recevoir un service Donc Finalement Il est redevenu Grâce à sa pratique Il est redevenu Il est redevenu Un être humain Ce qui symbolisait Par ce petit rituel Voilà Alors Je vous mets le kanji Un petit peu plus grand Parce qu'il est un petit peu compliqué La partie droite C'est Utsu Tiré Et puis il y a en plus La clé de dire Ayamaramashita Donc s'excuser Tera de Tera de Nanoka Nanoka Petite révision Pour ceux qui ne se souviennent pas De la prononciation des chiffres Et tout ça Donc le 7 Le 7 juillet Tera De Dans le temple Midori Midori Iro No Oukina Kaeru No Kakko Kakko C'est L'apparence Là En l'occurrence Kaeru No Kakko Ça veut dire Une tenue De Une tenue De grenouille Et on nous précise Tout ça Avant Oukina Kaeru Donc une grande Tenue De grenouille Midori Iro De couleur Verte O Shita Danse Danse Un homme Donc pour rappeler La langage De La langage Le langage L'histoire De l'homme En question Donc un homme Portant Une tenue De Une grande Tenue De Verte De grenouille Qu'est-ce qu'il fait Cet homme Là on a Ga On voit bien Que c'est cet homme Qui est le sujet De ce qui vient après Boutai no uede Tonda Ato Là on a Ato Après que Donc Tonda C'est Tobu Qui veut dire Sauter Donc Après Qu'il ait sauté Sur Uede Sur La scène Boutai Obôsan No maede Ayamarimashita Obôsan C'est une façon Un peu familière De parler D'un D'un prêtre Obôsan Donc devant le prêtre Obôsan No maede Ayamarimashita Donc le bonhomme Qui est monté Sur la scène Qui a sauté Sur la scène Donc après Qu'il a Qu'il est monté Sur la scène Dans son costume De grenouille Il s'est excusé Il a présenté Les excuses Obôsan C'est à dire Au prêtre Je rappelle Côté insta Le lien dans ma bio Pour avoir le texte Et participer au live Sur twitch Ou sur youtube Obôsan Obôsan Alors attends Tu me disais Kureman La partie gauche De ce Kanji Veut dire Dire Oui Tout à fait Tu vois que c'est comme Dans le go De Nihongo Ayamaru Il a la même La même clé de lecture Tout ce qui est relatif Au langage En fait De dire Quelque chose Obôsan Donc le prêtre Le prêtre Le moine Excusez-moi C'est pas un prêtre C'est un moine Là on voit que c'est Là on voit que c'est Vous voyez ici la dire Il a dit Les choses qui sont entre guillemets Là on a une structure en Qui veut dire Même si Tout à l'heure on avait C'est Le verbe Modosu Qui veut dire Remettre Retransformer Remettre Allons A sa place initiale Dans son état initial Là on a Modoru Avec sa forme en T Qui donne Modote Hito ni modotemo Avec la forme en témo Ça veut dire Même si tu redeviens Un homme Même après être Devenu un homme Kancha Kancha C'est la gratitude Vous voyez Cha C'est le Onyomi C'est le même kanji Et le kan De kanji Kanjiru Ressentir Sentiment Kancha C'est Le sentiment d'excuse La gratitude Les Kancha no kimochi Donc kimochi Le sentiment Le kancha no kimochi Donc le sentiment de gratitude O C O D Wasurete wa ikemasen Wasurete wa ikemasen Structure un petit peu relou De grammaire Wasureru Oubliez Wasurete wa Le fait d'oublier Ikemasen Ça ne peut pas aller Donc Tu ne dois pas oublier Ce sentiment De gratitude Même après être devenu Un homme Donc là il y a plusieurs choses intéressantes Déjà il y a un mot un petit peu compliqué Kyo Ça c'est un sutra Donc c'est un truc Un terme religieux Mouddhiste Mais c'est aussi le kei de keizai L'économie L'économie La finance Les finances publiques Tout ça Keizai Donc Soshite Et puis Obosanga Donc toujours notre bonze Okyo Là on a le to Qui indique Qu'est-ce qui se passe Quand quelque chose d'autre Est fait Donc qu'est-ce qui va se passer Après que quelque chose D'autre va se passer Là c'est Okyo O Yomu Donc Yomu Ça veut dire Lire Alors un sutra C'est Oui c'est comme un Psaume Bouddhiste Si vous voulez Comme le sutra du lotus Dans le Oui c'est le sutra du lotus Nam-myo-renge-kyo Dans le Le bouddhisme Amidiste Obosanga Okyo O Yomuto Donc Après Quand le Quand le bonze Va lire le sutra Yomu Là c'est le kanji Le plus simple pour Yomu On en a encore un autre Qui indique Réciter des poèmes Qui se prononce aussi Yomu To Donc quand il va faire ça Kaeru wa La grenouille Hito ni modorimashita La grenouille Est redevenue Un homme Modoru Modosu Modoru Très souvent Les verbes japonais Ont une forme Les verbes d'action Ont une forme Transitive Et intransitive Selon que c'est Qu'on veut Indiquer Un objet Ou un sujet Miye-ken Kara Kita Hito Wa Hajimete Mimashita Kaeru No Nogokikata Gawaiikute Oもしro Kata Des To Hanas Shite Imashita Miye-ken Kara Kita Hito Wa Donc on voit que La personne qui raconte Tout ça C'est Une Person Hito Qui est Venu Kita Kuru Venir De Mie-ken Donc du département De Mie Haji-mete Mimashita Après on a citation Haji-mete Mimashita Haji-mete Pour la première fois Haji-mete Mimashita C'est la première fois Que j'ai vu ça Mimashita Mir Au passé Voir Kaeru No Ugo-ki-kata Gawaiikute Kaeru No Ugo-ki-kata Kata C'est La façon De faire Ça veut aussi dire La direction Ou Une personne En sens Quand on parle Très poliment Ugo-ki-kata La façon De bouger Ugo-ku Bouger Ugo-ki-kata Façon De bouger Kaeru No Ugo-ki-kata Donc la façon De bouger De la grenouille Gawaiikute Et là On a Kawaii L'adjectif Kawaii Mignon Adorable Et Kawaiikute C'est Sa forme En T Suspensive Donc ça veut dire Que La façon De bouger De la grenouille Était Super Mignonne Et Grâce à cela Omoshiro Kata Donc là C'est l'adjectif Omoshiroi Lui-même Conjugué Au passé Omoshiroi Être intéressant C'est intéressant C'est drôle Omoshiroi C'était marrant C'était intéressant C'était drôle To Hanashite Imashita Et là C'est Hanasu En Te Imashita Dire Parler Donc Ils nous ont raconté Ils nous ont raconté Et effectivement Quand on regarde La La vidéo C'est C'est Assez sympa Le gars Il fait vraiment Le mouvement Que fait Mario Dans la Dans la Dans Super Mario Bros 3 Quand il a sa tenue Une grenouille On voit que c'est Hyper galère d'avancer Là ce qu'il récite C'est justement Des Des Soutras Et à la fin C'est redevenu Je ne sais pas ce que c'est Que ce cri Mais c'est bien redevenu Un homme Voilà Voilà Sous-titres